Musique 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 Bonjour à tous c'est Atim L2B Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui ça sera un tuto donc je sais ça fait très longtemps que j'en ai pas fait Pour l'instant les bonnes raisons que je tente autre chose entre speed drawing là j'ai fait une petite vidéo où j'ai fait du slime je tente voilà je fais un petit tour d'horizon et je me suis dit bon ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de tuto et je sais que vous êtes nombreux à me le demander la simple et bonne raison pour que j'en fais de moins en moins c'est que ça dure trop longtemps et tout simplement j'ai peur que vous vous lassez en fait ou que vous regardez pas jusqu'au bout parce que c'est trop long donc j'essaye de trouver des systèmes pour que ça soit plus rapide tout en expliquant parce que c'est quand même voilà le but donc là je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus rapide tout en étant efficace et pour but aussi qu'un maximum de personnes puissent refaire le dessin donc là j'ai une forte demande et c'est normal hein c'est tout ce qui est évolution et si je me trompe pas ben Voltali je l'ai pas fait voilà je pense que je l'ai pas fait je sais que j'ai fait Aquali Pyroli mais je crois que Voltali je l'ai pas fait et même si je l'ai fait c'est pas grave c'est cadeau donc vite fait le matériel c'est très simple crayon alors ça c'est vite fait parce que c'est le kiff du moment j'ai envie de dessiner avec un gros crayon très simple et un porte mine pour faire des des traits plus précis et là petite précision c'est un 0,5 il existe plus gros plus petit enfin bref mais là ça importe peu donc on va commencer direct ce tuto sans plus tarder et aussi bien sûr n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez euh bah je suis preneuse de critiques ça va m'aider à avancer donc euh voilà n'hésitez pas à me dire des choses et que ce soit sensé attention donc ah bah aussi après pour gommer bien évidemment fan inconditionnel de la gomme mi de pain voilà et éventuellement pour des traits rebelles et difficiles à effacer une gomme ordinaire toute simple donc notre copain Voltali c'est très simple donc là j'ai pris une petite feuille ça doit être de la 5 ou en poils plus petits bref c'est format carte comme ça au moins ça serait un peu mieux vous pouvez prendre ce que vous voulez comme feuille pas de soucis donc on va commencer notre ami par le squelette et c'est la tête on va faire un cercle à ce niveau donc ceci voilà là je cache un peu je pense qu'on est censé voir on voit la tête ça va être ce rond sa collerette blanche qui lui est reconnaissable on va la représenter par ce second cercle donc là vous pouvez faire au compas mais bon c'est toujours mieux de le faire à main levée mais si vous n'y arrivez pas n'hésitez pas à prendre un compas tête collerette maintenant on va faire son postérieur qui est représenté par énormément de pics mais en gros ça va partir d'ici voilà comme ceci c'est pour ça que la tête je l'ai fait bien basse parce qu'on verra elle n'est pas comment dire de face mais on voit ses fesses quoi après n'oublions pas de faire une de ses pattes qu'on va voir ici donc pour point de repère on va la situer au niveau de sa tête voilà la patte arrière donc patte arrière la deuxième on ne la voit pas elle est cachée et là hop les deux pattes de devant ça c'est fait maintenant je vais zoomer pour voir plus les détails maintenant que c'est fait munissez-vous de votre porte mine et là on va commencer réellement les détails de notre voltalie donc le cercle qui représente la tête vous le partagez en deux à la base ici du cercle on va creuser les joues et un peu le museau de notre voltalie comme ceci et on va remonter pour sa tête tout en suivant notre cercle voilà c'est pas compliqué à ce niveau ici et ici les oreilles de voltalie qui vont partir comme ceci voilà ce qui est important c'est que ça va dépasser un peu la collerette des derrière donc je pense que je vais peut-être zoomer encore plus ça va être mieux donc c'est parti pour l'oreille de notre amie donc c'est des oreilles un peu en forme de comment dire moi ça me fait rappeler les petits gâteaux lus les barquettes les petits bateaux à peu près pareil voilà la première oreille la deuxième voilà donc les évolutions des oreilles quand même assez longues et là on va faire partir quelques poils en mode éclair et enfin donc là je peux en profiter pour effacer quelques traits de construction comme ça ça va faire un peu plus propre à l'intérieur n'oublions pas de faire le noir de l'oreille comme ceci et ensuite on simplement la forme de l'oreille et ça ça sera en noir on fait pareil avec l'autre oreille sauf que celle-ci donc on va suivre le bout de l'oreille on va redescendre et à la base on va faire quelques petits poils très légers et l'intérieur en noir ensuite les yeux de notre ami ils vont se situer ici à ce niveau et les yeux de notre évolie ça sera des triangles plus précisément des triangles à rectangle donc je vais essayer de zoomer encore plus pour vous montrer donc on part du côté comme ceci son visage on redescend et on a ce qu'on appelle notre triangle rectangle et on fait pareil de l'autre côté donc là maintenant ce qui va être un peu dur c'est de jouer la symétrie c'est un peu compliqué donc ensuite les yeux seront totalement noirs donc là on ne pourra pas trop le voir parce que normalement ses yeux sont totalement noirs et aux extrémités ici en fait ça va être tout petit bon là c'est un peu fait à l'arrache mais normalement c'est deux petits points blancs donc là noir sur noir c'est pas terrible mais de toute façon je vous présenterai une version finale donc celle-ci mais tout simplement colorée mais je ne vous la montrerai pas enfin je ne vais pas montrer comment je vais colorier c'est pas tout à fait j'ai effacé un bout d'œil c'est pas tout à fait le but c'est surtout pour vous expliquer comment dessiner et ensuite là on n'oublie pas son petit museau en forme de triangle tout simplement après ici il nous manque je vais peut-être dézoomer légèrement voilà il nous manque ses cheveux si je puis dire pareil des piques on essaie que ça soit un peu harmonieux et là ça se termine mal ça ne me plaît pas sur le côté il faut pas oublier qu'on a l'oreille qui tombe comme ça on fait partir les cheveux voilà ouh là ça a été ça a été flou j'espère que vous avez pu voir quelque chose et maintenant on va s'attaquer à sa fourrure donc sa collerette ici et on va faire tout simplement des piques pareil des grandes pointes donc là ça va être de couleur blanche et on fait tout le tour donc là aussi en freestyle c'est toujours mieux et je vais essayer d'effacer vite fait le fameux cercle pour qu'on voie un petit peu mieux donc après ça ces traits là ils peuvent même changer quand on va ancrer maintenant dézoomons un petit peu on va s'attaquer à son postérieur toujours le même principe c'est tout simplement des piques voilà il a une queue vraiment pouf voilà il a pas oublié qu'il y aura la pâte de notre ami toujours pareil j'ai essayé d'effacer le cercle bon là je revois vite fait mes traits donc c'est pas un problème et là on a notre pâte donc on va suivre le trait qu'on a fait précédemment comme ceci hop et on va voir à la fin ce que ça va donner et les deux pâtes de devant toujours très simples les pâtes pas très très compliqué à dessiner et la deuxième voilà pour notre ami Voltali voilà voilà ce que ça donne maintenant je vais vous montrer vite fait la partie ancrage et ensuite ce sera la colorisation de notre Pokémon et ce tuto sera terminé donc on se retrouve à tout de suite on se retrouve à tout de suite Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, notre ami Voltali est terminé. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. J'ai essayé de faire plus court et je pense plus simple. À part l'ancrage et la colorisation que vous pouvez faire vous-même, il suffit de repasser vos traits et après les couleurs vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez même le faire shiny si vous voulez. Donc j'espère que le reste a été assez simple, clair, pas trop barbant. Voilà. Donc voilà, petite huile ensemble. Hop. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser des commentaires, dire... Ben, dites tout simplement ce que vous pensez. Et je vous dis à plus et prenez soin de vous. ... ... ...